Bonjour à tous, écoutez, on est au Live Golf à Valderrama et là on va essayer en quelques minutes de vous faire comprendre pourquoi ce golf est si exigeant et pourquoi il est si compliqué. Il y a quelques minutes, Sergio Garcia qui était sur la partie gauche du fairway et comme on peut le voir, il était un tout petit peu enfermé par des arbres qui arrivent un tout petit peu et qui rentrent un petit peu sur le fairway. Il avait rien de plus que 110, 120 mètres et pourtant il était gêné, il a dû faire un coup un tout petit peu levé. Le fairway fait 30 mètres de large mais si vous êtes sur les 5 mètres de la partie gauche ou sur les 5 mètres de la partie droite, vous allez être enfermé. Vous avez donc un fairway qui fait maintenant 20 mètres de large et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce parcours est si compliqué sur la plupart des trous. On a des arbres qui arrivent ce qui va permettre, enfin ce qui va demander aux joueurs beaucoup d'exigences sur les mises en jeu et puis s'ils réussissent pas leur mise en jeu sur les deuxièmes shots. Justement là en plus on a un super joueur Carlos Ortiz qui est juste là et ça nous donne une envie, c'est d'aller voir d'autres situations de joueurs professionnels mais aussi des amateurs car aujourd'hui c'est le programme et ça nous donne l'occasion de se remettre un peu dans la peau des amateurs qui jouent un parcours si compliqué. Allez on y va. Alors on était il y a quelques instants sur le trou numéro 9 qui était le premier exemple pour nous de la complexité de Valderrama. Maintenant on est au trou numéro 1. Par 4, 365 mètres, pas grand chose honnêtement pour les joueurs de cette qualité. Mais il y a quelques petites subtilités qu'on aimerait bien vous montrer. Encore une fois, des arbres qui viennent un peu gâcher la vue ou en tout cas le deuxième coup des joueurs s'ils sont pas en plein milieu du fairway. Et un petit plus par rapport aux autres trous, des arbres aussi sur le deuxième coup. Donc si les joueurs sont pas en plein milieu, ils vont vraiment avoir un con compliqué et ça on va vous le montrer tout de suite. Bernd Wiesberger il est sur la partie droite. Lui il est déjà un petit peu enfermé mais les amateurs eux ils sont plein fairway. Et la difficulté de ce parcours c'est que même en étant plein fairway, encore une fois, on a des arbres qui arrivent et qui recouvrent l'entrée de l'urine. Donc attention, quand on est sur les fairway de Valderrama c'est pas une évidence. Bernd Wiesberger lui il est dans le raf, il va falloir absolument qu'il passe au-dessus des arbres. Ah cette balle elle a bien décollé bien au-dessus des arbres. Il est resté un petit peu court mais Bernd Wiesberger il devait sûrement avoir un très bon lie de ce raf. Si vous n'avez pas un très bon lie, on va voir un peu plus tard dans cette journée, si vous n'avez pas un très bon lie, survolez les arbres aux entrées des green de Valderrama. Ça devient une mission impossible donc attention aux mises en jeu, attention au deuxième shot. On est maintenant complètement sur la partie gauche, on est dans le raf. Et pourtant à l'instant on vient de voir Siwon Kim qui avait un angle parfait. Un angle parfait il était juste là et vous pouvez l'observer, il n'y avait aucun arbre entre sa balle et l'entrée du green. A l'inverse son amateur lui était placé sur la partie gauche du fairway, il avait donc fait une mise en jeu parfaite. Et pourtant il n'avait quasiment pas d'axe pour l'entrée du green sans avoir un arbre devant lui. Donc c'est vraiment la particularité de ce parcours, c'est essayer de trouver des angles, de comprendre comment rentrer de façon assez évidente sur le green sans avoir un arbre devant soi, par une bonne mise en jeu et une mise en jeu qui trouve les bons angles. Parlons d'épaisseur de rough, on va lancer une balle, on va voir ce que ça donne. Est-ce que la balle s'enfonce, est-ce que la balle reste jouable, on va voir. Voilà, pour des joueurs professionnels, une balle qui est positionnée de cette manière là, ça ne pose aucun problème. On a à peu près 120-130 mètres à l'entrée du green. Le joueur peut complètement arriver à toucher directement la balle sans avoir trop d'herbe qui se met entre la balle et la face de club. Il va avoir une distance qui ne va pas trop changer et du coup les joueurs peuvent anticiper le taux du spin, la façon dont la balle va trop tomber sur le green. Et à partir de là ils peuvent être très agressifs et s'ils ont un angle comme Siwon Kim à l'instant pour le drapeau, ils peuvent essayer de se donner une opportunité de birdie. On a parlé dans un premier temps de la façon dont les mises en jeu doivent être jouées. On a parlé de la façon dont ce parcours est dessiné et de l'importance des angles à trouver pour les joueurs professionnels. Maintenant, pour finir, on va parler de, encore une fois, une des belles particularités de ce beau parcours de Valderrama, c'est les greens. Allez, on vous emmène sur green numéro 1. Déjà très important, on va parler de l'entretien de ce parcours. À Valderrama, on sait, on est extrêmement bien positionnés géographiquement. Par contre, cette semaine, je vous le dis, c'est juste extraordinaire. On a une qualité de pré-green qui est juste, mais fabuleuse. On a l'impression d'être sur un green d'un parcours lambda. Évidemment, les greens, eux, sont parfaits, mais ça c'est sur tous les parcours de golf. Il faut quand même le souligner, c'est quand même assez ferme. Ce qui, encore une fois, va poser un problème pour les joueurs s'ils ne touchent pas le fairway. Pour finir, la taille des greens, extrêmement petite. Il va falloir que les joueurs arrivent à trouver des angles pour faire tenir cette balle sur les greens et se donner le plus de chances de birdie.